MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de ce mois de septembre, il y a une espèce de fixation, bon c'est fixé sur les planètes en vierge, elles sont toutes en vierge, toutes les planètes rapides sont en vierge, en tout cas jusqu'au 23 pour le soleil, et c'est quand même le soleil qui donne l'ambiance du mois. Donc l'ambiance de ce mois sera, c'est un signe double la vierge, donc il y a plusieurs interprétations à la configuration. D'abord vous pouvez avoir à analyser dans le détail la façon dont vous dépensez votre argent, votre budget, vos ressources, toute votre productivité peut être analysée, remise en question, vous pourriez mettre les choses à plat pour voir comment vous pouvez repartir de bonne manière, surtout natif de janvier, et vous mettre à gagner plus d'argent, ça va être important pour vous, surtout que bon, Jupiter va se trouver d'ici peu en Capricorne, ce sera votre secteur 12, et vous avez peut-être des ressources cachées qui vont ressortir, ça n'est pas exclu. Bref, il y aura quand même malgré tout, il y a une conjonction soleil Mars, donc bon, vous serez obligés peut-être de réclamer une somme qu'on vous doit, quelque chose qu'on ne vous a pas payé pour x raisons, et il faudra le faire de manière un petit peu virulente avec Mars, pour vous stimuler et ne pas subir d'injustice, parce qu'il y aura aussi une dissonance avec Jupiter. Bon, après le 23, tout ira bien, beaucoup mieux, les choses se régleront, parce que le soleil rentrera en balance, et que tout d'un coup, ce sera plus léger, ce sera plus juste, ce sera plus équilibré, et vous vous sentirez pousser des ailes. Vous verrez, ça va être une très bonne période pour vous, dès que la balance sera en marche. Côté travail, on retrouve Mercure qui va gérer ce domaine de votre vie, et je parle du travail quotidien, je ne parle pas de la carrière, là on parle du travail au quotidien. Donc côté travail, on a un Mercure en vierge jusqu'au 14, et Mercure en balance après le 14. Mercure en vierge, elle est très travailleuse, elle est très... c'est une grosse bosseuse, donc vous allez très certainement bosser beaucoup sur vos productions, sur ce que vous voulez faire pour gagner mieux votre vie, ou pour optimiser ce que vous avez déjà. Je pense que ce sera une bonne période, parce que vous allez vous concentrer vraiment sur ce problème-là, et il en émergera forcément quelque chose. Disons que vous allez peut-être lâcher un truc pour en privilégier un autre, parce que vous pensez que cet autre vous rapportera plus, par exemple. Mais on est aussi dans un secteur du ciel qui parle d'héritage, d'argent, l'argent qu'on vous doit, je vous l'ai déjà dit avec le soleil. Si vous avez des questions d'héritage à régler, c'est ce mois-ci, c'est pas les autres mois. Après le 14, donc Mercure sera en balance, donc c'est pareil qu'avec le soleil, ce sera excellent, c'est-à-dire que votre machine à penser, elle va un petit peu lâcher prise, vous allez être un peu plus dans la détente, parce que période vierge, le Verseau est très nerveux, vous allez être plus dans la détente, et donc les affaires marcheront bien, marcheront mieux, et vous vous sentirez, bon tout à l'heure je vous le disais, vous vous sentirez pousser des ailes, mais là aussi, d'une certaine manière, parce que vous travaillez beaucoup pendant la période vierge, avec vos petites cellules grises et elles étaient un petit peu déstabilisées, fonctionnaient de trop avec Mercure en vierge, mais là avec Mercure en balance, elles vont laisser de l'espace, elles vont vous laisser de l'espace, et de l'espace à votre imagination. Côté coeur, alors Vénus va faire à peu près la même chose que Mercure, c'est-à-dire, même pas à peu près, c'est-à-dire qu'elle va être en vierge jusqu'au 14, même date, et ensuite en balance. Donc vous voyez, vous avez vraiment une première partie de moi qui est un petit peu... pas terrible, et puis une deuxième partie de moi où tout d'un coup tout se met à mieux fonctionner, voire à s'emballer. Donc cette Vénus de la vierge, vous le savez, Vénus en vierge n'est pas très généreuse, elle est plus dans le cérébral, elle est trop dans le cérébral, dans l'analyse, dans la critique même de l'autre. Si vous êtes à deux, vous allez lui trouver vraiment tous les défauts, et vous allez avoir envie de l'envoyer promener. Mais je vous conseille la plus extrême sagesse, parce que tout ça, ce sera peut-être que dans votre esprit. N'oubliez pas que la vierge est le signe du mental. Alors certes, vous êtes créatifs pendant la période vierge, mais bon, tout ça c'est du mental et vous... donc vous devez faire attention à ne pas croire finalement à tout ce que vous dit cette Vénus en vierge qui est jalouse et un petit peu trop possessive. Après le 14, donc, comme Mercure, elle sera en balance et là aussi, tout d'un coup, ouf, c'est la liberté, on n'a plus du tout de problèmes de jalousie, des problèmes qui ne venaient peut-être pas de vous d'ailleurs, qui pouvaient venir de votre chéri. Mais là, les choses s'apaisent, se calment, vous vous retrouvez là aussi de la détente, du bien-être, c'est le moment de vous préparer des petits week-ends à deux, sympathiques, ou d'aller, voyez, voir des expos, faites des choses à deux et des choses liées peut-être à l'artistique, peut-être... parce que tout ce qui est en balance a un côté artistique. Donc je ne sais pas, les expos, le ballet, le théâtre, ou alors tout simplement si vous n'avez pas les moyens, tout le monde n'a pas les moyens d'aller ou à l'opéra, vous allez vous balader dans des jolis coins, dans des endroits où vous verrez des belles choses. Ce qui sera important, c'est que vous voyez des belles choses, même si ça n'est que des belles choses de la nature. Vous serez bien, ça vous rapprochera de l'autre, et vous aurez le cœur qui bat à l'unisson de votre chéri. On va terminer avec votre forme, votre vitalité, et c'est lié à Mars. Alors Mars va se trouver en Vierge, et elle est plus lente que les autres planètes, donc les problèmes qu'elle peut susciter vont peut-être durer une semaine, au lieu de durer un jour ou deux, donc il n'y a pas de quoi désespérer sur rien. Simplement il y aura très certainement une contrariété liée à l'argent, parce que Mars va s'opposer à Neptune. Alors que peut-il se passer? Soit vous avez mal placé votre argent et vous en avez perdu, soit on peut vous avoir escroqué sur quelque chose, ça n'est pas exclu, soit vous-même vous avez égaré votre portefeuille ou quelque chose comme ça. Bon, ça va vous tracasser pendant quelques jours, et puis finalement vous retrouverez ce que vous avez perdu, sauf si vous avez mal placé votre argent, ça vous ne le retrouverez pas, simplement il faudra vous refaire. Donc déjà au niveau des placements, essayez de ne rien toucher pendant ce mois de septembre. Après vous pourrez faire ce que vous voulez, Mars arrivera en balance et là aussi vous serez libérés. Donc bon, si vous en avez la possibilité, ne faites rien. Par ailleurs avec Mars en vierge, il y a la possibilité, alors sur le domaine de la santé, puisque avec Mars on est aussi dans la forme, il est possible que vous ayez une opération, une petite opération chirurgicale, peut-être même un truc, comment dire, esthétique, c'est pas exclu. Toujours est-il que, pareil, ne vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Quand on fait les choses au moment où il faut les faire, eh bien elles se passent bien, c'est quand on est à contre-courant que ça ne se passe pas bien. Là vous serez dans le mouvement, puisque toutes les planètes de la vierge vont dans le sens d'opérations financières, d'opérations de toute nature. Mais donc il peut, avec Mars, ça peut être chirurgical, ça n'est pas exclu du tout. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Générique